Alors il y en a un qui convoite particulièrement le vote rural, c'est Jordan Bardella qui était hier au Salon d'agriculture, qui l'était encore aujourd'hui. John Timsit, dans ses déclarations et dans la façon dont il s'est comporté au Salon d'agriculture, on avait l'impression qu'il prenait soin de mettre en scène la différence entre les images chaotiques de la venue d'Emmanuel Macron samedi, qui a quand même pu passer 13 heures dans le Salon, et l'accueil plutôt bienveillant à son endroit, à l'endroit de Jordan Bardella. C'est la campagne des Européennes qui a commencé dans ce Salon ? Tout à fait, et ce qui était très amusant à voir, c'était de voir samedi sur les chaînes d'information... Ça vous a amusé ? On s'amuse comme on veut, on voyait les images de cafouillage et de désordre qui régnaient autour d'Emmanuel Macron, et le lendemain, on voyait des images de calme, de sourire, autour de Jordan Bardella, qui jouait beaucoup de ça, et on a vu que quelques heures après, sur ses réseaux sociaux, Jordan Bardella a publié une vidéo de lui, déambulant, calmement... C'est une campagne de communication, d'affrontement des communications. C'est vrai que le Salon de l'agriculture, particulièrement cette année, va beaucoup se jouer sur l'image, et on sait que le Rassemblement national vire pour l'instant en tête dans les intentions de vote pour les Européennes, et donc Jordan Bardella veut conforter sa position, puisque là, il est estimé à une bonne dizaine de points devant la liste macroniste, et il espère faire de cette crise agricole une aubaine pour lui, pour mieux conforter l'analyse du Rassemblement national depuis 2017, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau clivage qui s'est installé dans la vie politique, entre, vous l'appelez comme vous voulez, entre mondialistes, nationalistes, entre européistes et patriotes, et Jordan Bardella se revendique du deuxième camp, des camps des enracinés, de ceux qui sont quelque part, et donc Jordan Bardella espère, dans l'optique des élections européennes, se servir de cette crise agricole pour pérenniser son avance et distancer au mieux la liste macroniste. – Ça peut marcher ça, Louis Osalter ? C'est un pari qui peut se transformer en victoire ? – Ça a eu marché par le passé, puisque Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen à deux reprises, en justement polarisant ce duel nationaliste, mondialiste, ou voilà, on peut l'appeler de différentes façons. Ça a marché en 2017 et en 2022 dans le cadre de la présidentielle, et si on se réfère à la dernière élection européenne en 2019, ça a failli marcher dans le sens où l'écart entre le Rassemblement national, mené par Jordan Bardella déjà à l'époque, et la liste macroniste, a été de moins d'un point, là où les sondages annonçaient un écart plus grand, si on se reportait plusieurs semaines auparavant. Donc en fait, le pari, c'est d'essayer de rééditer ça, pas de gagner, parce que là, dans le camp présidentiel, vous savez comme moi, qu'on a fait une croix sur toute possibilité d'égaler ou de dépasser le Rassemblement national. – Et on va y revenir dans la troisième partie. – La question, c'est évidemment de limiter les dégâts, et c'est aussi dans le sens des propos d'Emmanuel Macron, dans l'interview qu'il nous a donné, et qui est à lire dans le Figaro ce matin, il n'a parlé que du Rassemblement national, il ne parle que du Rassemblement national, il en a aussi parlé au Salon de l'Agriculture, Jordan Bardella joue au même jeu, il a dit d'ailleurs au Salon, mon seul adversaire c'est Emmanuel Macron. – Il ne parle que du Rassemblement national, est-ce que ça veut dire Richard Fleurin que la gauche est spectatrice de ce duel qui se déroule sous nos yeux ? – C'est difficile pour la gauche, je pense que c'est ce qui se dit, que ce soit chez les écologistes, que ce soit chez les insoumis, ou chez les socialistes qui sont derrière Raphaël Glucksmann et qui est crédité d'un bon score par rapport aux autres scores faits par les socialistes plus tôt, ce qui se dit c'est que l'espoir c'est moins de remporter évidemment les élections européennes, moins de courir derrière le Rassemblement national que de gagner un match qui se joue à gauche avec toutes ces listes dispersées façon puzzle, donc on voit bien que de facto les ambitions ne sont pas les mêmes. – Quelles sont les relations entre la gauche et le monde rural aujourd'hui ? – Je vais vous parler des écologistes parce qu'ils ont été un peu en première ligne pendant cette crise agricole évidemment parce que d'abord le camp présidentiel les a beaucoup montrés du doigt en disant qu'ils étaient coupables d'une écologie punitive, pour reprendre l'expression de l'exécutif, et donc ils essayent depuis plusieurs semaines de se déplacer sur le terrain, voilà c'est ça leur offensive à eux, en allant rencontrer des agriculteurs et des paysans de tout type de ferme, on a dit que les agriculteurs étaient pas monoblocs, monolithiques, donc ils vont aussi bien voir des agriculteurs céréaliers de la Beauce qui sont sans doute ou peut-être membres de la FNSEA, etc. Et c'est leur manière à eux de montrer… – Même s'il y a toujours une méfiance historique entre les écologistes et les principaux syndicats d'agriculteurs, on pense notamment à la FNSEA. – Tout à fait, mais Marine Tondelier a fait, au-delà même des élections européennes, l'un de ses combats, elle est secrétaire nationale des écologistes et d'Europe Écologie-Les Verts, a fait, dès son arrivée à ce poste, donc il y a un peu plus d'un an, le lien, enfin elle a voulu refaire le lien entre le monde rural et en particulier les agriculteurs et les écologistes, l'une des priorités de son mandat, si je puis dire. – Véronique Reissoult, est-ce que le discours protectionniste que tient le Rassemblement National, historiquement, n'est pas un frein à la conquête des agriculteurs ? – De l'Europe ? – Puisqu'on sait que les agriculteurs sont en partie attachés, notamment à la dimension européenne du marché et à la politique agricole commune. – Oui, ils sont très attachés, contrairement à ce qu'on a pu lire et entendre, parce qu'il y a eu des campagnes d'astro-turfing assez conséquentes pour faire croire que les agriculteurs étaient contre. Ils ne sont pas contre, ils ne sont pas d'accord sur la façon dont ça se passe aujourd'hui et considèrent que l'Europe devrait les protéger, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas c'est ainsi qu'ils le vivent. Leur sujet, ce n'est pas tant le protectionnisme que le sujet des fameuses clauses miroirs qui leur semblent importants. – Donc une réciprocité, notamment dans les accords de libre-échange. – Exactement, et donc les Français aussi ont découvert la réalité de ces clauses miroirs, ne sont pas forcément non plus dans une logique protectionniste, ce qui ne convient pas et que personne ne peut accepter, c'est de dire je contrains mes producteurs à respecter un certain nombre de règles et j'accepte que des gens importent avec le non-respect de ces règles. C'est un sujet presque de bon sens, donc forcément ça ne fait que conforter un certain type. – On observe d'ailleurs qu'il y a quelques années, Marine Le Pen parlait de franciser, c'était son expression, la politique agricole commune. elle voulait passer à une politique agricole française et ce n'est plus une expression qui est reprise aujourd'hui au sommet du Parti de l'Union Européenne. Est-ce que, et de Jardin de Vardella, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une inflexion de ce point de vue-là dans le discours ? – En fait, vous l'avez dit tout à l'heure, petit à petit, le Rassemblement National doit aussi apprendre à gérer ce sujet de l'Europe. Ils ne peuvent plus dire qu'ils veulent sortir de l'Europe, ils ne peuvent pas dire non plus que tout est formidable et donc ils trouvent un compromis entre les deux. Globalement, ils n'ont pas tellement besoin de tant parler que ça. autour de l'Europe, parce que ce sont les autres qui parlent et moins ils parlent, plus les Français vont projeter sur leur Rassemblement National une forme de réalité qu'ils ont envie d'entendre. Celui qui a peut-être le plus de points à gagner, c'est M. Glucksmann, en particulier parce qu'on a un peu oublié, mais les dernières européennes, les écolos ont gagné, M. Jadot a gagné en grande partie grâce aux jeunes et sur les réseaux sociaux. Et il a été un peu dépassé, ce n'est pas forcément lui, alors il vous le post-rationalisera en vous disant que c'est lui, mais la réalité c'est que c'était un peu spontané, que ces jeunes ont été extrêmement déçus par la façon d'appréhender la Commission européenne. Et donc il regarde M. Glucksmann avec beaucoup d'intérêt, donc il est fort probable que cet électorat-là se reporte plutôt sur Raphaël Glucksmann, qui a un discours assez apaisé et qui a un tracricant, une réalité d'un historique sur le sujet. Après, le vrai, vrai enjeu, on n'en parle jamais, mais c'est l'abstention sur l'Europe. Le vrai sujet, c'est que les gens vont pas voter. Il y aura 50% d'abstention lors du dernier scrutin. Donc en fait, si les Français ne se bougent pas, eh bien ça veut dire que ceux qui vont se mobiliser sont ceux qui sont contre ou ceux qui ont envie de faire changer des choses. Donc de nouveau peut-être le PS, très certainement le Rassemblement national et peut-être un peu de renaissance, s'ils sentent qu'ils sont en danger. Mais pour le moment, en tout cas dans les sondages, on ne sent pas qu'il y a une forme de mobilisation de cet électorat qui se dit à quoi bon et qui a plutôt tendance à se déliter à droite et à gauche en cherchant d'autres solutions. Dans ce débat, il y a une thématique qui a émergé, c'est le discours anti-norme, anti-réglementation européenne. John Timsit, c'est là-dessus aussi que va se jouer une partie de la campagne et dans cette conquête du vote des agriculteurs et du vote rural, est-ce que la dimension hostile aux réglementations européennes peut compter ? C'est vrai que ça va être un des chevaux de bataille de Jordan Bardella qui ne cesse de fustiger le pacte vert, qui est ce paquet législatif qui n'est pas encore appliqué. Il veut se faire le porte-parole de ces agriculteurs en colère qui, d'un côté, bénéficient chaque année de la PAC et de l'autre, critiquent une trop forte bureaucratie, des normes européennes et environnementales qui sont beaucoup trop encombrantes. Et donc c'est vrai que ces enjeux seront fortement débattus dans les prochains mois. Après, il va falloir voir si la crise agricole continue, un peu à la manière faite des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'elle va y revenir tous les 10-15 jours et ça va être un sujet de débat récurrent, exactement comme ça avait été le cas il y a 5 ans jusqu'au printemps 2019. Et donc il faudra maintenant voir si cette crise va s'arrêter dans les prochaines semaines ou si c'est vraiment une crise structurelle qui va être le principal enjeu de débat et qui sera un des points qui va faire pencher les électeurs d'un côté ou de l'autre. Richard Fleurin, lui, Emmanuel Macron, il entend bien, il espère en tout cas sceller la fin de cette séquence, c'est ce qu'il dit dans le Figaro ce matin, pour enfin tourner la page. Il y a un risque que ça pollue la campagne des européennes durablement ? Pour lui, sans doute, s'il n'y a pas des salons de la culture jusqu'à juin 2019, mais s'il y a des scènes comme celles qu'on a vues samedi, évidemment ça lui portera préjudice et il a plutôt intérêt, comme il le dit, vous l'avez rappelé dans le Figaro ce matin, à sceller cette révolte paysanne. Après, pour tout vous dire, moi je pensais que le mouvement s'arrêterait une fois que les barrages ont été levés. Évidemment, j'avais compris que le salon de l'agriculture allait être un enjeu et qu'on allait en reparler, mais pas à ce point-là. Donc je ne serais pas étonné que ça se poursuive, et visiblement il reste déterminé. Emmanuel Macron donne rendez-vous, on l'a dit, dans trois semaines. Trois semaines, le salon de l'agriculture sera derrière nous. Donc oui, c'est... Ce qui a remis le feu aux poutres, si j'ose dire, c'est aussi ce couac autour de l'invitation des sols de l'agriculture. On n'en a pas parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un mot, le haut altère ? Dans quelle mesure ce fiasco a contribué à électriser l'ambiance samedi au salon de l'agriculture ? Est-ce que ça a été vraiment déterminant ? Si l'on en croit Emmanuel Macron, pas du tout, puisqu'il pense, lui, que... En fait, il dit qu'aucun agriculteur ne lui en a parlé au salon, et donc il en déduit que ça n'a pas électrisé. En réalité... En fait, l'exploitement d'affaires, c'est un groupe radical écologiste que le gouvernement a voulu dissoudre. Et n'a pas réussi à dissoudre, et puis qui n'est pas une association en tant que telle. C'est quand même un collectif avec beaucoup de ramifications et qui a des vérités radicales, quitte à aller à la violence contre certains biens quand il s'agit de porter leur cause. Je rappelle les faits. Donc jeudi, les conseillers agricoles de l'Elysée expliquent qu'Emmanuel Macron va convoquer un grand débat, proposent un grand débat au salon de l'agriculture avec des représentants du monde agricole, de la grande distribution, de l'industrie agroalimentaire et des ONG, des acteurs pro-environnement. Et c'est là qu'est cité par des conseillers d'Emmanuel Macron. Donc le nom des soulèvements de la terre. Alors les soulèvements de la terre, rien que le nom prononcé fait frémir n'importe quel représentant de syndicats agricoles, peut-être pas la Confédération Paysanne parce qu'ils sont plus écolos, mais pour la FNSEA, pour les jeunes agriculteurs, pour la FNSEA, pour les jeunes agriculteurs, c'était vraiment le nom à ne pas prononcer. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Donc c'est vécu comme une provocation et ça conduit à l'annulation du débat. Puisque l'Elysée a beau rétro-pédaler en disant que finalement ils ne sont pas emmités et que d'ailleurs ils ne l'ont jamais été... L'Elysée plaide l'erreur. L'Elysée plaide l'erreur interne. Que s'est-il passé à l'Elysée sur cette affaire ? Emmanuel Macron prétend que jamais il n'a été question dans son esprit d'inviter les soulèvements de la terre au moindre débat. Or, leur nom est cité deux fois, j'y étais, dans ce qu'on appelle un briefing avec la presse. C'est quand les conseillers ont un appel téléphonique avec les journalistes pour leur communiquer quelques informations en amont d'une visite du président de la République. En l'occurrence, celle au salon de l'agriculture. Et ce nom est cité deux fois, vraiment, ce n'est pas improvisé, ça ne vient pas de nulle part. Le nom a forcément été évoqué à l'Elysée pour que les conseillers se permettent de communiquer à la presse le nom des soulèvements de la terre. Et vous avez, pour reposer la question à Emmanuel Macron hier soir, vous avez essayé de refaire le fil. Qu'est-ce qui vous répond ? On a posé la question à Emmanuel Macron qui répond dans Le Figaro. Déjà, il défend ses conseillers parce que les conseillers concernés sont quand même dans la tourmente depuis quelques jours. On a imaginé que c'est eux qui ont eu l'idée, que c'est eux qui ont rajouté ça dans le processus. J'ai un peu de mal à le croire, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre les premières réunions de préparation de ce débat et ce qui a été dit aux journalistes ensuite. Donc Emmanuel Macron maintient qu'il n'a jamais été question dans son esprit d'inviter les soulèvements de la terre. Et par ailleurs, il explique que quand quelque chose sort de l'Elysée, le responsable, c'est lui. Donc là, dans sa déclaration à Figaro, il a plutôt tendance à couvrir ses conseillers sans que l'on sache du coup exactement où a été l'erreur, où a été le micmac. En tout cas, le résultat est le même. Ça a été un pataquès, c'est pas possible. Ça lui a coûté le grand débat qu'il voulait organiser. Finalement, il y a eu un petit débat improvisé, mais uniquement avec des représentants du monde agricole. Et on attendra pour voir le porte-parole des soulèvements de la terre débattre avec M. Arnaud Rousseau de la FNSA ou M. Michel-Édouard Leclerc des centres Leclerc. J'avoue que c'était un beau casting, mais ça n'a pas...